Restons bons copains ! Voici une histoire qui parle de ma petite sœur et de moi. En général, on s'entend bien tous les deux, mais parfois ma petite sœur se montre une véritable peste, surtout quand je dois la garder. D'un autre côté, elle m'écoute gentiment quand je lui lis des histoires avant d'aller nous coucher. De temps en temps, cela m'ennuie de devoir tout partager avec elle, mais elle s'est joliment bien jouée aux pirates. Un jour, ma petite sœur a fait une chose terrible. Elle a pensé que ma tortue avait besoin de plus d'exercice. Alors, elle a décidé de lui rendre sa liberté dans la mare. Quand j'ai vu ce qu'elle avait fait, je me suis sentie plus furieux que je ne l'avais jamais été de ma vie. J'aurais pu l'écrabouiller sur place, à l'instant même. Mes parents n'étaient pas d'accord et ils nous ont séparés rapidement. Ma sœur a dit qu'elle regrettait beaucoup ce qui était arrivé. Moi, je n'ai pas trouvé cela suffisant. J'étais très fâchée. Elle a même proposé de m'acheter une autre tortue avec son argent de poche. Je ne voulais pas d'une nouvelle tortue. Je voulais retrouver ma tortue. Mes parents ne disaient pas grand-chose. Ils semblaient prendre parti pour ma sœur. J'ai couru dans ma chambre en claquant la porte le plus fort possible. Je pensais à des tas de façons de punir ma petite sœur. J'ai essayé de dormir. Mais cela n'a pas marché. Je me sentais malade. J'étais même sûre d'avoir de la température. J'étais trop mécontent pour me lever. Pendant ce temps-là, ma sœur chantait et dansait dans le jardin. Elle avait l'air de bien s'amuser sur la balançoire. Moi, j'étais ennuyée et ma petite sœur semblait s'en moquer complètement. Un tortue avait disparu. Comment pouvait-elle l'oublier si facilement ? J'étais furieux, furieux, furieux. Maintenant, je savais ce qu'il fallait faire. Je me suis levée et j'ai mis mes chaussures. Puis, je suis sortie retrouver ma sœur qui allait donner à manger au chien. Je lui ai dit « Je vais t'aider » et elle a souri. Au bout d'un moment, j'ai ajouté « Au fait, pour la tortue, je ne suis plus fâchée. » « Ça veut dire que nous restons bons copains ? » a demandé ma sœur. « Oui, nous restons bons copains. » J'étais surpris de voir comme j'avais dit cela facilement. Alors, je lui ai proposé « Veux-tu venir avec moi chez le marchand d'animaux ? » « Pour acheter une nouvelle tortue ? » a-t-elle demandé. Je lui ai répondu « Non » en souriant. J'ai continué « Nous allons acheter deux hamsters. Un pour toi et un pour moi. On pourra les installer dans le vieil aquarium. » Ma sœur a pris ma main et nous voilà partis.